On est quand même satisfait parce qu'il faut le dire à tout le monde le Nigeria est une grande équipe, une très grande équipe de l'Afrique et aussi au niveau mondial puisque c'est plusieurs participations en coupe du monde, c'est plusieurs titres de champion d'Afrique donc aujourd'hui oui déçu pour les joueuses du résultat mais content du contenu parce qu'on a rivalisé pendant presque tout le match avec une grande équipe et je crois qu'on se prouve match après match qu'on est à la hauteur tout simplement. Je suis un petit peu déçu forcément de la sortie prématurée de Neriya, on n'a pas pris de risque parce qu'il y avait une petite tension donc voilà on est en match de préparation quand même donc on s'est passé notre capitaine pendant une heure et malgré ce petit flottement qui a occasionné le premier but on a été présent, on a encaissé le deuxième but et on avait dit à la mi-temps on a envie de remonter des scores parce qu'on a envie aussi de travailler cette capacité mentale puisqu'on a toujours gagné les matchs où on a ouvert le score et on a tout le temps perdu les matchs où on a encaissé les buts donc on avait vraiment envie de voir cette force et je crois qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, on n'a rien lâché, le but nous a un petit peu galvanisé et après c'était comme un match de boxe à la fin et voilà on aurait voulu mettre le petit coup final pour aller chercher ce résultat qui aurait été vraiment mérité pour les filles. Être satisfait dans une défaite, comment vous l'expliquez ? On n'est pas satisfait du résultat mais dans ce qu'on travaille on le fait de mieux en mieux donc le faire bien contre Chili ou le faire bien contre Sénégal, on est très satisfait mais quand on le fait bien face à des tops équipes mondiales, on se dit qu'on progresse donc on est satisfait du contenu du match et de ce que les joueuses apprennent. Après on n'est pas du tout satisfait du résultat parce que vous l'avez vu, on a poussé jusqu'à la dernière seconde, on a donné toute notre énergie parce qu'on veut la victoire et chaque match qui commence, quel que soit l'adversaire, on a envie de gagner et je crois que ça sera ce qui va nous animer jusqu'à la Coupe du Monde. Pensez-vous que le résultat aurait été différent s'il y avait la VAR ? Oui, certainement, je pense qu'il y a un deuxième carton jaune pour leur milieu de terrain donc déjà ça fait 11 contre 10, il y a un ballon qui est je pense rentré, voilà on a un but qui peut être marqué où il y a un signaler hors jeu mais voilà, est-ce qu'on s'attarde à ça aujourd'hui ou au contenu ? Non au contenu, je sais que beaucoup vont dire c'est une défaite mais effectivement on peut se dire que s'il y a la VAR c'est peut-être 2-2 et peut-être même 3-2 pour nous donc voilà, c'était un match amical dans des conditions de match amical où on n'a pas toute la technologie mais on continue de travailler et ça c'est le plus important parce qu'on voit que le travail il paye. Il y a l'autre match qui arrive lundi, vous allez le préparer comment ? Je crois qu'on le prépare pour le gagner, forcément on a eu un petit peu de fatigue sur ce premier match donc on va bien évaluer avec les joueuses celles qui ont beaucoup de fatigue, celles qu'on a un petit peu moins mais l'idée n'est pas de dire on fait tourner l'équipe, l'idée de dire qui a fait de bons entraînements pour rentrer dans l'équipe, est-ce qu'il y a des joueuses qui sont un petit peu fatiguées et qu'il faut reposer et on met la meilleure équipe possible pour gagner ce deuxième match. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un coach qui est très lent au changement dans le match ? On peut dire ça non ? Non, on avait envie de jouer avec l'équipe titulaire le plus longtemps possible, c'était le projet du match d'aujourd'hui parce qu'on savait qu'on avait deux matchs et qu'on a un effectif à gérer et plus on était avancé dans le match, plus on était bien collectivement, mieux on défendait, mieux on gérait les options offensives donc je crois que les joueuses méritent tout simplement de rester sur le terrain, donc c'est plus comme ça qu'on le voit, c'est que tant que je suis performant et que je suis au niveau, je reste sur le terrain. Si je suis plus performant, une remplaçante va faire mieux que moi. Donc voilà, c'était l'objectif d'aujourd'hui, jouer le plus longtemps possible avec le 11 titulaire. Et concernant Nérilia, vous me dites que c'est pas précaution que vous l'avez fait sortir de ça ? Oui, c'est ça, on a eu un petit choc qui a occasionné une tension sur son ischio-jambier, donc il n'y a pas de risque à prendre, il n'y a pas d'alerte à avoir non plus, mais je crois que tout comme on l'a fait pour Tabitha avant le match, on l'a fait pour Nérilia et pour Ketna aussi qui a eu une petite douleur à la cheville, on ne prend aucun risque et on doit aussi être dans la précaution de ces fenêtres internationales parce qu'on sait qu'il y a des matchs de championnat et qu'il y a des gros matchs en club qui arrivent derrière. Merci beaucoup. Merci.